Bonjour, merci de nous retrouver en direct du salon de l'agriculture pour cette émission Ouest France Terre 2018, organisée sur le plateau du siècle vert, pour parler d'agriculture, avoir un autre regard. Difficile d'imaginer la France sans la houle des blés évoquée par Péguy, difficile d'imaginer la France sans la baguette ou petit déjeuner, sans les croissants. Les céréaliers français sont aujourd'hui confrontés à un double défi, celui des marchés mondiaux de plus en plus volatiles, celui aussi marqué par l'arrivée de nouveaux acteurs. 1917, c'était la chute, l'effondrement du régime du tsarisme en Russie. 2017, c'est le retour des bassins de la mer Noire sur les marchés mondiaux. Pour en parler, Bernard Valloui, vous êtes président délégué de l'Association nationale de la maînerie française. Christophe Grison, vous êtes agriculteur, producteur de céréales. Vous êtes également président de la coopérative Val de France. Alors, première question quand même très pratique. Les céréaliers, on a longtemps considéré que c'était un peu les chouchous de la politique agricole commune. Il y a eu quelques années très difficiles. Comment est-ce que les céréaliers français se portent ? J'ai envie de dire que c'est un petit peu compliqué comme question, parce que c'est vrai que dans le monde agricole, lorsque vous demandez à un agriculteur si ça se passe bien, généralement, il dit toujours que ça ne va pas. Il y a eu des années où ça n'est pas si mal que ça, il y a une quinzaine d'années, mais c'est vrai que depuis 3-4 ans, c'est beaucoup plus complexe, parce que les prix de nos céréales ne sont pas à nos coûts de production. Donc tous les ans, quelque part, on a un déficit financier dans nos exploitations agricoles. Donc ça se complexifie quand même. Alors il y a des nouvelles attentes aussi des consommateurs, de plus en plus exigeants. On voudrait de la proximité, on veut de la qualité. Comment est-ce que vous répondez à ces nouvelles attentes des consommateurs ? Comment est-ce que vous travaillez par rapport à ceci ? Dans ma coopérative Val France, qui est donc située en Seine-et-Marne et dans l'Oise, on a l'avantage de la proximité du bassin parisien. Donc on travaille avec des meuneries, des meuneries de proximité, que sont les grands moulins de Paris, pour ne pas les citer, entre autres, et d'autres moulins autour de la Seine-et-Marne. Et donc on a cette proximité. Donc on a un avantage logistique. Mais c'est vrai que cet avantage n'est pas forcément celui d'une autre coopérative qui serait plus centrée dans le centre de la France et qui n'aurait pas à se déboucher. Donc nous, c'est vrai qu'on est partis dans une politique de qualité depuis les années 90, 1990, on est partis dans du blé. D'ailleurs, la signature de la coopérative, c'est la qualité en quantité. Donc vraiment, une politique de proximité, meunerie, qualité pour du blé. Concrètement, qu'est-ce qui a changé justement en termes de qualité au cours de ces dix dernières années ? La montée en gamme. La montée en gamme, une traçabilité, j'ai envie de dire, un petit peu exemplaire des agriculteurs. Et des blés avec déjà un cahier des charges co-construit avec les partenaires meuniers. Déjà, dès la monde, on travaille ensemble pour qu'est-ce que souhaite le meunier. Montée en gamme qualitative, on essaye bien sûr d'utiliser le moins produit phytosanitaire si vraiment il n'y en a pas besoin. Et puis, la proximité, on l'a dit plusieurs fois, mais on peut faire des cellules de variété pure pour que le meunier puisse faire son mélange lui-même ou on lui prépare sa maquette. Donc c'est tout ce travail en co-construction qui a fait le plus de la coopérative Val-France au niveau qualitatif. Bernard Valluit, qu'est-ce qui a changé au cours de ces dernières années sur la farine qu'on trouve aujourd'hui ? Je crois que la campagne 2016 a été vraiment un tournant important dans la mesure où les conditions qualitatives, les conditions climatiques avaient conduit à avoir une qualité qui n'était pas celle que l'on attendait. Et on a vu que collecteurs et meuniers ont réussi par les opérations d'allottement, par les opérations de choix des variétés, par les opérations qui ont permis d'expérimenter des maquettes différentes. les consommateurs ont pu trouver pendant la campagne 2016-2007 un pain qui était égal à la qualité qu'ils avaient connue au cours des campagnes précédentes. Donc ça, c'est vraiment une faculté de résilience de l'ensemble de notre filière par un travail qui est un travail, je dirais, de co-construction, comme l'a indiqué Christophe, c'est-à-dire véritablement connaître d'abord les variétés dont nous avons besoin, pouvoir effectivement faire que les coopératives puissent effectivement mettre en place des cahiers des charges avec les producteurs. Nous avons quand même un plan protéines au niveau de l'interprofession céréalière qui permet d'améliorer le taux moyen de protéines, car aujourd'hui il y a une demande compte tenu des process d'utilisation en boulangerie qui font qu'on a besoin au moins d'un demi-point supplémentaire de protéines au minimum par rapport à ce que l'on connaissait il y a une quinzaine d'années. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Cette montée en gamme, elle s'exprime également par des cahiers des charges très serrés en ce qui concerne les pratiques agricoles. Et puis très récemment, dans le cadre du plan de transformation de la filière céréalière à la suite des états généraux de l'alimentation, nous nous sommes engagés en filière à ne plus utiliser d'insecticides de stockage. C'est une ambition extrêmement forte pour laquelle nous aurons besoin d'être accompagnés dans les années qui viennent, mais qui répond vraiment à une attente des consommateurs. Alors est-ce que ça, c'est quelque chose, une démarche originale dans le paysage européen ? Est-ce que les autres meuniers européens ont pris des mêmes engagements ? Je pense que c'est véritablement original dans la mesure où les autres pays européens, je suis président de l'association européenne de la meunerie, et je peux vous dire que nos 27 autres partenaires n'ont pas ce type d'engagement, ce type de contrainte par rapport à l'attente des consommateurs qui s'exprime en France d'une manière extrêmement forte. Alors cette attente, elle correspond aujourd'hui, quand on l'analyse, à une défiance relative par rapport à la filière. Les gens voudraient aujourd'hui beaucoup plus de transparence, de traçabilité, de naturalité, de locale, et toute notre action concourt à restaurer cette confiance. Est-ce que vous avez un institut de recherche, justement, aujourd'hui, sur la farine ? Alors, en ce qui concerne la farine, nous travaillons d'abord essentiellement en termes de technologie, en liaison avec l'INRA pour la partie génétique. Nous travaillons avec Arvalis en ce qui concerne le choix des variétés et l'expérimentation, et nous avons également un moulin pilote à Surgère, sur lequel nous testons en vraie grandeur, c'est-à-dire que c'est un vrai moulin pilote, sur lequel nous testons l'ensemble des variétés pures ou les mélanges, de façon à pouvoir, effectivement, recommander chaque année les meilleures variétés pures ou les variétés en mélange utilisées par l'ensemble des meuniers, et qui correspondent à des qualités technologiques, non pas seulement dans les moulins, mais surtout en termes de panification, c'est-à-dire au niveau de la boulangerie artisanale comme de la boulangerie industrielle. Est-ce que les pains français, les croissants français sont faits avec de la farine française, ou est-ce qu'il y a un marché d'importation ? Je dirais à 99%. La seule difficulté que nous avons pu connaître en certaines années, c'est sur les blés de force, pour lesquels, effectivement, il faut savoir que ces blés, nous n'avons pas de protection aux frontières dans la mesure où ils peuvent être importés du Canada, en particulier à taux zéro, c'est-à-dire sans droit de douane. Et effectivement, cette absence de protection a fait que cette filière a eu plus de mal à se développer que la filière qualitative dont on vient de parler. Elle sert à quoi, cette filière ? La filière... Ces types de blés qui sont importés du Canada ? Ces blés de force apportent, effectivement, la possibilité, en taux de protéines notamment, et puis en ténacité des pâtes, de la qualité. Mais aujourd'hui, effectivement, sauf certains types de fabrication, on peut absolument travailler à 100% français. Christophe Grison, il y a une fragilité française autour des céréales. On parle des fameuses zones intermédiaires, parce qu'évidemment, il y a les grandes plaines, les grandes plaines céréalières de la Beauce. Mais comment est-ce que les céréaliers, qui sont dans ces zones un peu moins riches, doivent se positionner demain pour faire face à la concurrence internationale ? Là, vous me posez vraiment une colle, parce que c'est un vrai complexe, c'est une vraie, comment dire, équation compliquée à remplir pour eux, parce que j'ai des collègues agriculteurs qui sont là-bas sur une grosse exploitation agricole, par exemple 400-450 hectares, avec un seul salarié. Ils ont serré le machinisme au minimum, serré la mode au minimum, mais avec du blé au niveau mondial qui va les rémunérer à hauteur de 130-140 euros, ils n'arrivent pas à équilibrer leurs coûts. Et pour eux, c'est très complexe. Et après, il ne faut pas oublier qu'on parle toujours des aides PAC, qui étaient à hauteur de 380 euros à l'époque pour ces agriculteurs-là, qui en ce moment descendent à 220 euros l'hectare. Donc effectivement, ça devient très compliqué pour eux, sachant que les Roumains, il ne faut pas oublier qu'ils sont 60 euros au-dessus de nous, et les Allemands, 100 euros au-dessus de nous. Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Néanmoins, ils sont loin des marchés meuniers de la région parisienne, ils sont loin des ports, ils sont loin de l'exportation. Ils n'ont pas d'usine de fabrication d'amidon, d'éthanol, de choses comme ça. Donc l'équation, pour eux, est assez compliquée. Et en plus, ils ont un territoire qui ne s'adapterait pas à de la diversification ou du circuit court. En ce moment, on n'entend que ça partout, du circuit court, du circuit court. Mais vous ne pouvez pas non plus vendre des légumes sur votre ferme si vous n'avez pas un bassin d'habitation et de gens qui vont venir acheter vos légumes. Donc pour eux, l'équation va être compliquée. À part serrer les boulons, se rassembler, inventer un nouveau modèle, mais pas facile. Alors vous-même, vous avez fait le choix de vous diversifier. Effectivement, il y a quelques années, nous nous sommes dit que le monde est compliqué. Il ne faut pas avoir tous ces oeufs dans le même panier. Donc on s'est lancé dans le maraîchage. Et donc on a construit 2500 m² de serre. On a 2,5 hectares de légumes qu'on produit et qu'on vend en direct à la ferme. Mais néanmoins, vous voyez, l'équilibre est encore fragile parce que même si le chiffre d'affaires est au rendez-vous, les clients sautent au rendez-vous, en France, le coût de la manœuvre est tellement cher que j'ai un équilibre qui est un peu instable en fonction du coût de la manœuvre des saisonnées que je prends l'été ou que je ne prends pas. Est-ce que la robotique, ça peut être une réponse demain ? La robotique, effectivement, pourrait être une réponse demain. Mais quand je vois le coût d'un robot à hauteur de 100 000 ou 120 000 euros, c'est complètement prohibitif pour vendre des salades à 1,10 €. Ce n'est pas possible. Donc à moins d'avoir 15 ou 30 hectares de salades, pour moi, ce n'est pas du tout d'actualité. Comment est-ce que vous avez vécu les états généraux de l'alimentation ? Est-ce que ça a vraiment fait bouger l'agriculture française ? Est-ce qu'on peut parler d'un printemps français comme l'espère Emmanuel Macron ? Je n'ai pas participé personnellement aux EGA puisque si on s'engageait, il fallait faire toutes les réunions. Néanmoins, oui, effectivement, ça fait toujours des rencontres intéressantes. Ça bouscule un peu aussi les gens, que ce soit aussi bien dans le monde agricole que dans la société. Et j'ai envie de dire de s'écouter mutuellement, écouter les attentes de la société et aussi écouter les contraintes agricoles. Le temps agricole est assez court. Ce n'est pas facile pour nous de modifier notre parcours. Maintenant, il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de choses qui ont été promises. J'ai envie de dire, j'attends les faits maintenant. J'ai envie de voir comment tout ça va se mettre en place. Bernard Valloui, comment est-ce que vous avez vécu les états généraux ? Pour avoir participé à l'ensemble de ces états généraux, je dois avouer que beaucoup de questions ont tourné autour du lait et de la viande et très peu autour des céréales. Et c'est vrai que le projet de loi qui se prépare actuellement et qui sera peut-être promulgué par ordonnance, prévoit pour l'ensemble des interprofessions des secteurs du lait et de la viande un dispositif qui est déjà organisé depuis fort longtemps dans le cadre des filières céréalières. Nous avons des contrats, nous avons un marché à terme, nous avons des clauses qui nous permettent effectivement de trouver la résolution des conflits si c'est nécessaire. Donc nous sommes déjà armés économiquement et au plan juridique alors que ce projet de loi aujourd'hui prévoit d'organiser au niveau des interprofessions ce qui manque aujourd'hui dans ces filières pour qu'elles soient plus robustes et plus résilientes. Donc moi j'ai vécu ces états généraux je dirais d'une manière prospective, c'est-à-dire d'essayer de s'écouter les uns les autres et je pense que c'est un point extrêmement important dans la mesure où aux côtés des producteurs de l'agroalimentaire, il y avait aussi des ONG et je dirais la société civile. Et d'une certaine façon, ça a permis aussi de pacifier les dialogues dans la mesure où chacun a dû écouter l'autre et d'une certaine manière cela permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'avenir. Donc ce à quoi nous travaillons et je pense qu'avec Christophe nous avons travaillé dans un think tank sur les conditions de réconciliation entre les agriculteurs mais je dirais plus largement l'ensemble du secteur de l'alimentation et les consommateurs et je crois que retrouver de la confiance sous l'égide d'un gouvernement qui souhaite effectivement arriver à restaurer cette confiance, c'est un point important. A quelles conditions est-ce que les consommateurs et les agriculteurs peuvent se réconcilier aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pourrait permettre de retrouver la confiance ? Je crois que le premier point c'est de s'écouter les uns les autres. Nous avons été dans une économie d'offres, aujourd'hui nous sommes dans une économie dans laquelle c'est la fourchette qui commande et ce sont ces conditions-là qui nous permettent effectivement d'écouter à la fois ces attentes de consommateurs qui sont parfois contradictoires puisqu'on veut le prix, on veut le goût, le plaisir, la qualité mais on voudrait aussi avoir son mot à dire sur le process de production et là on voit bien que les modifications à apporter tant au niveau de la production agricole que de l'ensemble de l'agroalimentaire méritent effectivement de passer par certaines étapes. Je pense, je vous citais tout à l'heure le stockage sans insecticide, cela ne se fera pas je dirais en un seul jour dans la mesure où ce sont les installations qui doivent être modifiées pour le permettre. Quel est le délai que vous vous êtes fixé ? Je crois que nous sommes dans un délai de 3 à 5 ans pour ce plan de transformation filière dans les objectifs que nous sommes donnés au niveau de l'interprofession céréalière. Christophe Grison, comment est-ce qu'on retrouve de la confiance avec le consommateur ? Comment est-ce qu'on recrée de la confiance ? Pour recréer de la confiance, il faut ouvrir ses fermes. Alors c'est un travail de longue haleine mais il faut qu'on soit transparent sur nos pratiques. Il faut aussi que les agriculteurs se mettent sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas laisser les réseaux sociaux envahis par les intégristes qui sont anti-agricoles. Il faut redonner la confiance et expliquer, rassurer et la communication c'est quelque part l'art de la redite. Il faut aussi qu'on arrête de parler trop technique. Il faut être beaucoup plus didactique, simple de nos explications. Parfois quand on se parle entre nous, on est très technique, c'est trop complexe, c'est incompréhensible, inaudible du grand public. Et puis j'ai envie de dire qu'il faudrait aussi... Bon bien sûr c'est complexe mais il faut aussi comprendre qu'on n'est pas le seul secteur en crise. Il y a d'autres secteurs en crise et donc il faut aussi arrêter de se plaindre et essayer de positiver et puis montrer les belles choses de l'agriculture française. Est-ce que vous-même vous ouvrez votre exploitation ? Vous accueillez des visiteurs ? Alors j'ouvre ma ferme tous les ans. Je fais partie d'une association qui s'appelle Agri-Demain et on communique sur le grand public. J'ai fait l'été dernier une journée porte ouverte avec un déjeuner sur la ferme. Je ne vous cache pas que c'était du beaucoup de travail. On a reçu 250 personnes à déjeuner, je sais, parce qu'on donnait les tickets individuellement. Donc j'ai vraiment 250 personnes qui sont venues déjeuner et la porte ouverte démarrait à 10h, elle se fermait à 18h. Et j'ai des gens, ils ont garé leur voiture à 10h moins 5, ils sont repartis à 18h05. Il y a des gens, ils ont passé la journée complète sur la ferme pour voir les animaux. On avait travaillé avec des partenaires éleveurs, on avait fait un pôle machinisme agricole, on avait sorti la moissonneuse-bateuse. Il y a des gamins, ils se sont montés 11 fois dans la moissonneuse-bateuse. Mais à chaque fois qu'ils montaient dans la moissonneuse-bateuse, on leur a expliqué comment on marchait une moissonneuse-bateuse. On a pu expliquer comment on produisait nos salades, comment on cultivait du blé, comment on faisait du pain. Il y avait un partenaire traiteur qui était là pour expliquer la meunerie, il a fait du pain devant les gens. Voilà. Alors c'est sûr, c'est un travail de fourmi. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut rétablir le contact entre société et agriculture, rétablir ce contact de confiance. Quand vous interrogez les visiteurs, est-ce que leur regard était différent après avoir passé la journée sur votre exploitation ? Bien sûr, le regard est complètement différent après la journée. On s'est posé la question de notre maraîchage si on devait le pousser en mode bio. Finalement, non, parce que le plan bio coûte beaucoup plus cher et je n'ai pas la population qui est appropriée pour payer plus cher ses légumes. Mais néanmoins, lorsqu'on discute avec les personnes qui ont dit qu'on essaie d'utiliser les produits phytosanitaires d'une manière vraiment dans le strict minimum, en dernier recours, que les salades ont essayé de faire intelligemment, il y a juste de l'eau avec de la micro-irrigation pour ne pas trop taper dans l'infratique de l'eau. Avec de la communication du bon sens, les gens comprennent très bien et le climat de confiance s'est rétabli. Alors, l'une des questions qui est posée aujourd'hui, c'est moins de pesticides. Donc, on se souvient, 2008, avec le Grenelle de l'environnement, l'objectif, c'était de diminuer de 50% si possible l'utilisation des pesticides en agriculture. Un échec ? Non, ce n'est pas vraiment un échec. Il y a des productions, on a carrément réduit de 80%. Mais par contre, il y a d'autres productions qui n'ont baissé que de 10%. Donc, la moyenne peut s'améliorer. Mais on ne peut pas dire que c'est un échec. Moi, en tant qu'agriculteur depuis 28 ans, j'ai fait énormément de progrès sur mon exploitation récolte. Rien qu'en termes de désherbage sur les betteraves, j'aime rappeler que quand je me suis installé, on mettait 5 à 6 litres de certaines matières actives qu'aujourd'hui, on en met 0,8 litres sur 1 hectare, sur 10 000 m2. On a fait énormément d'efforts. Le machinisme a fait énormément d'efforts. Les outils de la décision, c'est-à-dire avant de faire une intervention avec un produit phytosanitaire, il y a tout un cursus avant. On fait un tour de peine, on fait une identification, on essaie de voir s'il n'y a pas des solutions alternatives. On n'est pas obligé d'utiliser une solution chimique. Il y a tout un programme de validation, tour de peine, observation. Et c'est vraiment, vraiment en dernier recours qu'on va soigner la plante. Mais c'est comme un être humain. Lorsqu'il est malade, on va le soigner en dernier recours avec des produits, des médicaments, ce qu'on appelle pour les humains. Le gouvernement a réaffirmé un objectif de diminution de 50%. Vous y croyez ? Oui, j'ai envie de dire qu'on y croit et on s'y emploie au quotidien. Mais réduction de quoi ? De 50% du volume ? On a baissé déjà de la moitié en 15 ans l'utilisation des produits phytosanitaires. Mais ça, franchement, à chaque fois qu'on dit on a baissé le tonnage, il nous dit oui, mais les produits sont plus concentrés. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut baisser ? Moi, je suis plutôt sur la baisse des impacts. L'utilisation des produits phytosanitaires, il ne faut pas qu'il y ait des impacts sur l'environnement. C'est là l'enjeu. Hier, je suis intervenu avec un député et on a parlé d'abeilles. J'ai même mis 80 ruches sur mon exploitation agricole pour prouver avec mon ami apiculteur que je peux traiter mes champs sans avoir de mortalité dans les abeilles. Nous avons zéro mortalité dans les abeilles et pourtant, nous soyons nos plantes en dernier recours lorsque c'est nécessaire. Bernard Valviche vous voit réagir ? Non, je réagis parce que nous avons mis sur l'ensemble de la filière un observatoire de la qualité sanitaire des céréales et des produits céréaliers. Je préside cet organisme et l'ensemble des autocontrôles qui sont réalisés démontrent effectivement que pour l'ensemble des contaminations de produits, notamment résidus de pesticides, on est très largement en dessous de toutes les limites maximales de résidus. Donc, effectivement, nous avons été extrêmement gênés quand certaines ONG ont publié des chiffres et en faisant un petit peu scandale en disant qu'il y avait une exposition à je ne sais combien de produits alors qu'en fait, la réalité, et ils doivent l'admettre, c'est qu'effectivement, il y a eu une réduction de l'utilisation des matières actives par l'agriculture de précision, par les conditions des pratiques agricoles, par la génétique qui apporte énormément de solutions et nous espérons beaucoup que cet axe génétique va permettre d'améliorer encore les choses et donc nous avons un observatoire qui nous permet en temps réel de voir l'amélioration qui est apportée au niveau des pratiques agricoles et des conditions dans lesquelles l'ensemble de la filière est organisée. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que moi aussi, je suis assez optimiste sur les objectifs que nous nous fixons actuellement. Comment se porte la meunerie française ? La meunerie française, on parlait tout à l'heure du secteur séréalier confronté, vous disiez, 2017, avec la mer Noire. Nous, notre problème, ce n'est pas la mer Noire, c'est la Turquie. Nous sommes concurrencés d'une manière assez déloyale avec un système de subvention mais en fait, les exportations de farines turques qui ont pris tous les marchés qu'avait la France, c'est en fait du blé russe importé par la Turquie et transformé en farine. Donc là-dessus, nous sommes confrontés effectivement, que ce soit du blé ou de la farine, à un marché mondial dans lequel le prix est un prix mondial fixé en dollars et nos prix intérieurs sont en euros. Et comme l'euro est très fort, aujourd'hui, nous sommes dans des situations que nous ne pouvons pas contrôler parce que cet élément monétaire est un élément qui joue contre nous quels que soient les avantages que nous avons pu avoir en termes de productivité et en termes d'organisation de filière. Donc quelle est la réponse ? La réponse, c'est malgré ce handicap en termes monétaires de continuer à faire des progrès en matière de productivité. On s'est donné pour objectif au niveau de l'ensemble de la filière de gagner 15 euros de la tonne de manière à pouvoir être compétitif sur la production. C'est un énorme défi et c'est de pouvoir effectivement, aujourd'hui, moderniser l'ensemble de l'appareil agroalimentaire pour pouvoir également être présent sur les marchés internationaux. Christophe Grison, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui veut s'installer aujourd'hui en céréales ? Je dirais qu'il y a un challenge à relever. Je ne suis pas d'un naturel pessimiste. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, j'entends beaucoup le gouvernement qui nous dit qu'il faut jouer la proximité, les circuits courts. J'ai envie de dire que jouons la préférence française. J'ai envie de performer là-dessus. Dans ma coopérative, on est ancré sur le bassin de l'Oise et de la Seine-et-Marne qui touchent Paris. J'ai envie de dire jouons la proximité de la menerie parisienne. Nous n'allons pas chercher des blés d'origine lointaine. Néanmoins, il y a peut-être aussi la différenciation locale qui peut peut-être jouer son petit plus qui pour l'instant n'est pas encore bien identifiée. C'est mon enjeu. Et franchement, quand je vois les blés de nos coopératives qui ont une traçabilité exemplaire, une qualité exemplaire, vraiment pour le menier, j'ai envie de dire c'est de l'assurance sans risque. J'aimerais que ce petit plus qualitatif il y ait un petit plus financier au bout pour mes agriculteurs. Parce que nous, ce que la mode risque nous donne, on le répartit à nos agriculteurs. J'espère que l'enjeu français ça va devenir un vrai challenge pour nous plus tard. Christophe Grison, merci. Bernard Valluit, merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci bien. Générique